Bonjour, mon nom est Philippe Voyer. Alors, je vous remercie beaucoup de prendre quelques minutes de votre temps pour visionner cette vidéo qui vise à améliorer la détection du délirium à l'urgence. Ça, ça inscrit dans un projet de recherche. Et une partie de ce projet de recherche-là, c'est de voir la performance du radar, cet outil-là, le radar à l'urgence. Si vous voulez en savoir plus sur le radar, je vous invite à aller voir le site Web qui porte sur cette instrument de mesure-là. Mais je n'en parlerai pas plus dans cette vidéo, puisqu'on veut aller rapidement. Donc, dans la phase 1 du projet radar qu'on a testé à l'urgence, on avait le radar original que vous voyez ici à l'image, qui avait été testé en médecine, en cardiologie, aux soins intensifs, en centre d'hébergement et en résidence privée. Et on sait que le radar dans cette version-là fonctionne très bien. On a décidé de le tester maintenant à l'urgence. Et à l'urgence, dans la première phase 1, on avait engagé des étudiantes infirmières qui sont de nouveau baccalauréat. Et c'est elles qui administraient le radar. Elles administraient le radar lors de l'administration des médicaments ou encore en se basant sur une interaction. La détection du délirium, de cette manière-là, a été d'une sensibilité de 100 % et une spécificité de 92 %. Alors, c'est évidemment un excellent résultat, puisqu'on sait que les taux de détection à l'urgence se situent entre 30 et 50 % à peu près. En ce moment-là, il y a eu 7 radars positifs, mais que les patients n'avaient pas de délirium. En fait, dans 5 cas sur 7, il n'y avait pas tous les critères d'un délirium, mais ils présentaient quand même des signes cliniques de délirium qui méritaient l'attention du personnel soignant. L'harmonie interjuge, c'est-à-dire est-ce que les étudiants disaient la même chose auprès d'un même patient, 89 % du temps, l'accord interjuge était bon. Donc, ça signifie que les items du radar sont facilement comprenables, si on veut. Dans la phase 2, donc, maintenant, ce qu'on va tester, c'est si c'est le personnel infirmier qui le complète à travers ses différentes tâches au quotidien. Ce qu'on va tester également, c'est une formation vidéo très brève. C'est la formation que vous suivez en ce moment. Et finalement, on a aussi adapté le radar pour le contexte de l'urgence. Donc, voici l'outil radar dans sa version recherche en ce moment pour les urgences. Alors, on a une question ici. Lorsque vous avez administré ces médicaments ou lors de votre interaction, donc avec le patient, le patient était-il somnolent, le patient avait-il de la difficulté à suivre vos consignes, puis les mouvements du patient étaient-ils au ralenti. Si c'est lors des médicaments de 8 heures ou encore lors d'une interaction que vous avez eu lors d'évaluation ou encore de soins ou toute autre interaction qui est arrivée autour de 8 heures, on privilégie toujours l'administration des médicaments. Mais s'il n'y a pas d'administration des médicaments, bien, à ce moment-là, on va tout simplement se baser sur une autre interaction. Donc, si le patient était somnolent, vous cochez oui. S'il ne l'était pas, vous cochez non. Et là, vous avez midi, 17 heures et au coucher pour chacun des items. Si c'est impossible, comme on l'a dit ici, de compléter le radar lors de la distribution des médicaments, complétez le radar en vous basant sur une autre interaction entre l'infirmière ou l'infirmier et l'usager durant la même période, plus ou moins 45 minutes de l'heure prévue. Donc, ça peut être à midi 45 ou encore à 11h15 que vous compléteriez, par exemple, l'item de midi. Alors, vous avez le jour 1, vous avez le jour 2, vous avez le jour 3. C'est toujours la même chose. Donc, on vous demande si, mettons, il est le midi. On vous répond aux trois questions. Le patient a bâti de la difficulté à suivre vos consignes. Mettons qu'à midi, vous dites oui. Si vous cochez juste oui, ça veut dire que c'est lors de la distribution des médicaments. Si jamais vous cochez évaluation, c'est parce qu'on sait que c'est lorsque vous avez pris ces signes vitaux ou faites un examen clinique. Si jamais c'est lors des soins, à ce moment-là, vous cochez ici ou lors d'une autre interaction. Derrière le radar, c'est recto verso, vous avez ces éléments d'information-là dans lesquels on dit du détail. Le patient était-il somnolant? Qu'est-ce que ça veut dire? Avait-il tendance à s'endormir? La difficulté de me réveiller? Le patient avait-il de la difficulté à suivre vos consignes? Est-ce qu'il écoutait bien vos consignes, vos demandes? Deviez-vous répéter à plusieurs reprises? Est-ce que son regard suivait vos déplacements et gestes lorsque vous lui parlez? Est-ce qu'il y avait un contact visuel? Si c'était lors de l'administration des médicaments, a-t-il pris ces médicaments lorsque vous lui avez donné? A-t-il tendu la main? A-t-il porté ces médicaments à sa bouche? A-t-il pris un verre d'eau? A-t-il bu? Donc, vous voyez vraiment si les consignes, il les suivait. Finalement, le troisième item, le mouvement du patient était-il au ralenti? Bougeait-il lentement? Est-il ralenti dans sa façon de s'asseoir, de marcher, de prendre ses médicaments? En fait, ses mouvements moteurs étaient-ils au ralenti selon votre jugement? Et en bas, on dit, s'il vous est arrivé d'observer l'un de ses comportements depuis la distribution des médicaments précédentes ou encore lors de l'interaction précédente, cochez oui. Dans le doute, cochez oui également. Parce qu'on sait que le problème avec le délirum, c'est qu'on le sous-détecte et non qu'on le sur-détecte. Alors, quand vous avez un doute, probablement qu'il y a quelque chose qui se passe. À ce moment-là, on vous invite à cocher oui tout simplement à l'item. Donc, le radar est complété par qui? Par les infirmiers et infirmières, mais les infirmières auxiliaires ou les infirmières auxiliaires peuvent compléter le radar également. C'est quand? Lors de la distribution des médicaments ou encore sur une autre forme d'interaction que vous auriez eue avec le patient vers la même heure. Puis ici, par exemple, vous complétez le radar à midi, puis vous avez vu que le patient avait certains comportements à 9h, 9h30. Depuis la dernière interaction que vous avez eue avec lui, vous pouvez en tenir compte pour donner un score de oui ou non à l'item. Le radar, il va être dans le dossier ou encore dans l'FADM. Ça dépend un petit peu des urgences. Le tas d'administration du radar, donc de répondre à ces trois questions-là après avoir eu votre interaction avec le patient, la moyenne, c'est de 7 secondes. Les clients visés, bien, en fait, c'est ceux qui auraient le radar d'insérer dans leur dossier. C'est donc des patients qui ont été visés par le projet de recherche. Et les milieux cliniques ciblés, bien, dans ce cadre de ce projet-ci, en fait, on aurait pu mettre ça au singulier, il y en a juste un, c'est l'urgence. Bien, en fait, il y a plusieurs urgences, par contre. Donc, comment répondre aux trois items du radar? Dans le radar original, il y en avait une seule question. On disait lorsque vous lui avez donné ses médicaments, puis là, on posait les trois questions, mais dans votre cas à l'urgence, bien, ça peut varier. Ça peut être lorsque vous avez pris ses signes vitaux, lorsque vous avez fait une ponction veineuse, lorsque vous avez asculpté ses poumons, lorsque vous avez changé son pincement. Donc, c'est lorsqu'il y a une interaction au moment des heures précises qu'on demande de compléter le radar. Donc, nous allons regarder maintenant une mise en situation. Bonjour, Mme Trudeau. Mme Trudeau, vous vous endormez beaucoup ce midi. Est-ce que vous me reconnaissez? Il me semble que je vous ai déjà vue. Est-ce que ça se peut? C'est Denise, on s'est vus ce matin, j'ai changé votre pansement. Prenez votre verre d'eau. Prenez le temps de bien les avaler, d'accord? Alors, les réponses à fournir en lien avec cette situation. La question 1. Le patient était-il somnolent? Oui. Le patient avait-il de la difficulté à suivre vos consignes? Non. Et les mouvements du patient étaient-ils au ralenti? Donc, la patiente est ralentie, ça lui prend du temps à réagir, mais elle écoute bien les consignes. L'infirmière n'a pas à répéter la consigne, malgré la lenteur des gestes. Elle est somnolente dans la situation, mais qu'est-ce que la somnolence? Dans le cadre du dépistage rapide, on ne fait pas une évaluation d'état de conscience approfondie, c'est vraiment du dépistage rapide de la somnolence. Alors, dans un tel cas, on dit, Dans cette situation, est-ce un ralentissement moteur ou de la somnolence qui cause le ralentissement moteur de la dame? En fait, dans un outil de dépistage comme le radar, ne pas tenter de les distinguer. Cochez tout simplement les deux, puisque l'important, c'est de reconnaître ces symptômes-là. Qu'est-ce que le ralentissement? Est-ce que c'est moteur? Est-ce que c'est psychomoteur? Tout type de ralentissement est valide dans le radar. Voyons une autre situation. Bonjour, Mme Trudeau. Est-ce que ça va? Ah! Je viens vous donner vos médicaments. Mme Trudeau, je viens vous aider à prendre vos médicaments. Prenez votre verre d'eau. Prenez votre médicament. Prenez votre médicament. Donc, les réponses à fournir au radar dans la deuxième situation. Le patient était-il somnolent? Non. Le patient avait-il de la difficulté à suivre vos consignes? Oui. Puis les mouvements du patient étaient-ils au ralenti? Non. Donc, dans la situation 2, ce qui est évident, l'infirmière a dû répéter plusieurs fois à l'année de prendre les médicaments et le verre d'eau. C'est pour ça que l'item 2 est coché comme positif. Voyons la situation 3. Bonjour, Mme Trudeau. Vous allez bien? Oui. Est-ce que vous me reconnaissez? Non, je ne reconnais pas. Je m'appelle Denise. Vous savez, on s'est vus tout à l'heure, j'ai changé votre pansement. Je ne me souviens pas. Mais je pars tantôt, moi je sors aujourd'hui, mon mari s'en vient me chercher. Ah oui? Je vous apporte vos médicaments d'11 heures juste avant le dîner, Mme Trudeau, d'accord? On mange encore? Mais on en vient de manger, là. Eh oui, ce sera le dîner bientôt. Moi, je suis souvent ici. Les réponses à fournir dans le radar à la troisième situation, le patient était-il somnolent? Non. Le patient avait-il de la difficulté à suivre vos consignes? Non. Les mouvements du patient étaient-ils au ralenti? Non. Donc, dans la situation 3, ce qu'on voit, c'est que la patiente est désorientée dans le temps et présente des troubles de mémoire. Toutefois, elle prend ses médicaments dès que l'infirmière lui demande. L'infirmière n'a pas besoin de répéter la consigne. Ici, on pourrait s'imaginer tout à fait une situation d'une personne qui a la maladie d'Alzheimer. Donc, on constate que son état de conscience est tout à fait normal et sa capacité d'attention aussi. Mais à l'aide des troubles de l'orientation et des troubles de mémoire. Quelques stratégies gagnantes qui font en sorte que le radar, quand il est complété, il est davantage valide. Donc, de nombreuses raisons peuvent expliquer un comportement. Le radar demande de noter ce que vous avez observé. Donc, peu importe la raison des comportements observés. Le patient souffre de telle maladie. Le patient a mal dormi. Le patient revient d'un test. Des fois, on serait tenté de dire « Ah, bien, parce qu'il est fatigué, je ne marquerais pas qu'il est somnolent parce que c'est causé par tel élément. » Ça, ça apporte beaucoup de sous-détection du délirium. Donc, ce qu'on vous dit au stade de dépistage, ce que vous voyez, c'est ce que vous cochez. Avant d'entrer en contact avec le patient, rappelez-vous ce qu'il y a à examiner. En particulier, devez-vous répéter vos consignes. L'observation se fait lors de la distribution du médicament ou aux heures prévues avec d'autres interactions. Et tenez en compte aussi du temps qui s'est écoulé depuis la dernière prise de médicament ou la dernière interaction que vous avez eue. Donc, le patient est somnolent à 10 heures, mais il ne l'est plus à midi. Il faut cocher « Oui » à la présence de la somnolence quand vous faites votre dépistage avec le radar à midi. Cocher « Oui » si le signe est léger ou subtil. Des fois, vous pourriez avoir un petit doute. Est-ce qu'il est vraiment ralenti sur le plan moteur ou pas? Vous n'êtes pas sûr? Ou encore, est-ce qu'il est vraiment somnolent? Vous êtes embêté? Dès que vous êtes embêté, cocher « Oui ». Pourquoi? Parce que, comme je vous l'ai dit tantôt, notre problématique, c'est la sous-détection. On est vraiment loin d'avoir de la sur-détection. Puis même si le signe est présent depuis une journée ou une semaine, s'il est encore présent, vous cochez qui est présent. Donc, vous dites « Oui ». Parce qu'il y a des gens qui peuvent être en délirium pendant une semaine, deux semaines et des mois. Donc, je vous remercie énormément pour votre participation à ce projet de recherche-là. Le délirium est un problème. Il faut savoir que le délirium, c'est le problème le plus prévalent touchant à l'état mental chez les patients des hôpitaux. On ne pourrait peut-être pas penser ça, mais c'est vraiment le problème le plus fréquent. Ce qu'on souhaite faire dans cette étude-ci, c'est vraiment relever le défi d'améliorer la détection du délirium, mais sans augmenter votre charge de travail. Donc, c'est pour ça que le radar est un outil intéressant puisque son temps d'administration est très court. Merci beaucoup pour votre attention et participation.